Salut à tous, bienvenue aux commandes de la 10 Thunderbolt, alias le tank volant, pour la délicate manoeuvre de ravitaillement en vol. C'est pas forcément compliqué au niveau des commandes cockpit, mais ça l'est beaucoup plus au niveau pilotage. Sur notre droite on aperçoit le KC-135, et sans doute les deux chasseurs qui l'escortent. Au passage on remarque les capacités du Motor Edge, on a vraiment de très très belles couleurs, et un rendu visuel impeccable. Les lumières sont magnifiques. On va se concentrer un peu sur la manoeuvre. Manoeuvre compliquée compte tenu que le réservoir est presque vide. Ça va nous demander 4 minutes, 4 minutes 30 d'arrimage. Le mirage est un peu stressant. On a la fréquence, on va pas tarder à contacter le ravitailleur. On voit bien les deux mirages qui l'accompagnent sur le côté. À droite, deux mirages français. Ah, on vient de passer dans le Doppler du mirage qui était en arrière. Là, il ne faut plus faire le mariole. Ces gars-là sont sérieux. Le message est lancé, on voit la perche descendre. C'est évident que c'est une manoeuvre qui est assez délicate. C'est peut-être la plus compliquée que j'ai eu à faire. Il y a des techniques, mais la technique principale, c'est de l'entraînement et beaucoup d'entraînement. Ça, c'est capital. Dans un premier temps, il s'agit de parfaitement trimer son appareil. Pour ne pas être surpris. Avoir le moins à faire possible. On va se mettre en position arrière tout d'abord. Il y a la place, visiblement le mirage est bien décalé. Très bien. Ne pas oublier d'ouvrir la trappe. La trappe du réservoir située sur le nez de la 10. On voit à droite du haut une petite lumière marquée Ready. Précontact. 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 Et maintenant, on peut aller se pendre au biberon. Enfin, du moins essayer. J'ai stabilisé ma vitesse à peu près à celle du tanker. Donc maintenant, je vais jouer sur une seule manette de gaz. Ce qui me permet de gérer une poussée avec un débattement un peu plus large. qui est malheureusement que quand même de quelques millimètres. Et c'est ça qui est quand même relativement compliqué. Il faut se rapprocher donc le plus doucement possible de la perche. pour ne pas avoir à recouper les gaz par la suite. Ce qui occasionnerait un phénomène de pompage assez difficile à rattraper. On va pas tarder. On va pas tarder. Maintenant, on va avoir un petit débattement. On voit bien le marqueur vert sur le tuyau de ravitaillement. Il faut essayer de rester à peu près dans ces marques là. On va avoir tendance à monter, à descendre un peu. Il faut jouer vraiment précisément sur la manette des gaz. tout en gardant vu le ventre du tanker. Et là, il faut vraiment rester très concentré. Il m'arrive de le faire en deux ou trois fois. Ça peut arriver. On va essayer de le faire en une fois. Ça va faire mieux par rapport au mirage français. Ils vont se foutre de moi sinon. Je tiens à dire que la première fois que j'ai fait ça, j'ai quasiment traversé toute la carte pour faire un plein en m'accrochant à peu près 15 fois. C'est pas très rentable en temps de guerre. Là, vous voyez, on est en train de s'écarter un peu. Il va falloir rouvrir un peu les gaz et anticiper le freinage. Il faut vraiment toujours avoir un temps d'avance. Il ne faut pas hésiter à souffler un peu. ça calme. Il y a un petit coup de gaz en trop et on se retrouve collé au tanker, du moins à la perche. ce qui est quand même un peu dangereux. Là, ça joue vraiment en débattement minimum. Et voilà, ça va pas tarder à être bon. On va y être. Le plein est fait. C'est parti. 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 C'est parti.